Salut tout le monde, c'est Alpha, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale, une toute nouvelle vidéo, cette fois-ci on est sur le jeu Call of Duty Infinite Warfare, une petite redécouverte, ma première partie, donc après c'est quelqu'un d'absence sur ma chaîne, et j'avais envie de vous partager comme ça ma partie redécouverte un peu de ce jeu. Je sais que la plupart des personnes de la communauté Call of Duty n'apprécient pas vraiment Infinite Warfare, mais on peut pas faire des jeux parfaits non plus, et moi je trouve que ce jeu a quand même son petit côté charismatique, et je voulais juste vous montrer ma partie redécouverte. Donc, avant que la vidéo commence, même si elle a déjà commencé depuis une minute, je vous invite les amis à lâcher un gros pouce bleu, à mettre un commentaire, et à vous abonner à ma chaîne YouTube, et bien sûr à partager la vidéo, parce que ça me ferait vachement plaisir les amis, ça demande rien, ça vous demande juste quelques secondes, et ça fait, c'est vraiment cool, il n'y a pas de mots en fait pour décrire ça, c'est extraordinaire, et ça vous demande rien, c'est gratuit, et ça vous demande que quelques secondes, mais pourtant, ça aide vraiment beaucoup dans le quotidien, ça rebooste, ça donne de la motivation aussi, pour pouvoir continuer les vidéos, et vous en faire plus comme ça, et n'hésitez surtout pas à partager, donc à aller voir des gens, vos amis, votre famille peut-être aussi, et donc à leur dire, de venir peut-être visionner cette vidéo, peut-être qu'ils vont redécouvrir des choses, peut-être qu'ils vont découvrir quelqu'un, on se demande qui, mais voilà quoi les amis, ça me ferait vachement plaisir. Donc comme je le disais les amis, on est sur Infinite Warfare, cette fois-ci un gameplay sur la map Terminal en multijoueur MME, donc Terminal, je ne sais pas pour vous comment vous trouvez cette map, mais moi, c'est ma préférée, il me semble, sur IW, et même sur MW2, qui était ma map favorite, même si je trouve que le remake sur IW est pas mal, il est bien sûr fait pour les jetpacks, mais il est quand même pas mal, je trouve, ça donne, ça touche, et la map n'a pas vraiment changé, à part qu'elle est devenue un peu plus, futuriste. Voilà quoi les amis, cette fois-ci, c'est le fusil de précision Windomaker que j'utilise dans la vidéo, pour ma première partie redécouverte, j'ai fait un peu le choix, à décider de prendre le sniper dès la première game, comme ça, à même pas utiliser une AR ou une SMG, commencer avec le fusil de précision, j'ai eu un peu de mal, à toucher les cibles, même si au final, la partie, ça allait quoi, et ben voilà, c'est quand même une belle partie redécouverte d'Infinidoir Phare en multijoueur, et je suis pas trop déçu de moi, bon je vais pas essayer de vous spoil le score, mais quand même je suis pas trop déçu de moi. Dans cette partie, je vais surtout, les amis, essayer pas de camper, car je n'attends pas non plus derrière un mur, avec le viseur déjà pointé sur une porte, à attendre qu'un ennemi se pointe pour pouvoir lui mettre une balle dont il s'attendait pas, mais je peux plutôt rester à distance, vraiment très loin, par exemple là, comme vous voyez, je reste derrière l'avion, de terminale, en plein milieu de la piste, cet endroit là, va me donner une couverture, donc j'ai l'avion comme couverture pour pouvoir me protéger, et ça me permet aussi, donc, de pouvoir tuer des ennemis à distance, car une partie redécouverte, les amis, vous savez, les réflexes, ça demande un peu de temps quand même à les reprendre, et quand on a perdu ces réflexes de fusil de précision sur l'IW, qui est un jeu quand même très compliqué, peut-être moins compliqué pour éliminer les ennemis par rapport à W... par rapport à BO3, pardon, j'allais dire WW2, puisque sur BO3, il n'y avait pas l'aide à la visée, et en plus les jetpacks étaient beaucoup plus maniables que sur l'IW, mais quand même, ça reste assez compliqué de se faire de bonne partie aux fusils de précision sur n'importe quel Call of Duty en général, les fusils de précision, il faut quand même beaucoup d'entraînement pour savoir les maîtriser. Moi, il me reste quand même beaucoup de choses à apprendre, je ne maîtrise en rien les fusils de précision, même sur le jeu Call of Duty Ghost, sur lequel je joue la plupart du temps aux fusils de précision, que j'adore sur Ghost, même si je ne pourrais pas dire que je suis bon en sniper sur Ghost, car je n'ai pas assez d'heures d'entraînement, je n'ai pas assez d'heures de jeu, et à mon sens, il me manque quand même quelques dizaines, voire même centaines d'heures d'expérience sur les Call of Duty pour pouvoir maîtriser en général les fusils de précision. Et donc voilà, sur IW, je reste donc à distance pour pouvoir faire des éliminations de très loin. Le mieux, c'est le mieux de rester très loin selon moi, pour une partie redécouverte, car voilà la preuve en live, si une AR ou une SMG arrive à s'approcher à moyenne distance, voire à courte distance, et c'est là le pire, et que je n'arrive pas à l'éliminer avec mon arme secondaire, c'est très très compliqué, parce que mon sniper ne me sert plus à rien, et donc ça reste très dur à neutraliser un ennemi, à courte et à moyenne distance pour un fusil de précision. Je ne prétends pas être une légende au sniper, ou un bon joueur, comme je l'ai dit, donc c'est pour ça que je vais surtout faire bien attention pendant mon gameplay, arriver dans les tops, essayer de voir s'il y a des ennemis de loin dans les couloirs, essayer de les avoir par distance. Là dans la vidéo, je n'étais pas content du tout, parce que je me tape 2 in-marker à la suite, je me demande c'est quoi ce bordel, je loupe un ennemi, je me dis qu'il va essayer de me contourner pour me tuer, c'est la fin, je me tape 2 in-marker, et non je fais quand même un kill avant, donc ça va, ça passe quand même. On mène 70 à 43, je fais un assez bon score, selon moi. Bon, je ne prétends pas non plus à faire un score extraordinaire, une partie exceptionnelle, je ne prétends pas être The French Monster Gotaga, mais quand même, pour une partie redécouverte, je pense que ça va, c'est assez satisfaisant comme partie. Et, ben voilà, sur IW, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements, surtout au niveau des armes, voilà, par exemple, c'est génial dans la vidéo, tout est coordonné. Là, je me fais tuer par le nouveau fusil de précision, le Proteus, il me semble, qui m'a l'air très 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 puissant, j'ai bien hâte de le débloquer, pour pouvoir donc l'utiliser, et vous faire quelques petits gameplays, donc, sur Infinite Barfare, parce que ce joujou m'a l'air très 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 concluant. Donc, les amis, voilà, on est, il me semble, à 82 éliminations, dans le score, on mène la partie, moi, je reste toujours à distance, sur les tops, etc., pour chercher les ennemis, ça reste quand même assez compliqué. Une sensation très étrange, de rejouer, enfin, de redécouvrir un Call of Duty assez récent, comme Infinite Barfare, je ne dirais pas étrange dans le négatif, mais plutôt une bonne sensation, j'ai bien apprécié quand même de rejouer à ce jeu. Je sais que peu de personnes, comme je l'ai dit, donc au début de vidéo, aiment ce Call of Duty, mais moi, franchement, je trouve qu'il est quand même les Call of Duty. Chaque Call of Duty a donc son côté positif et a son côté négatif. Infinite Barfare a le sien, BO3 a le sien, WW2 a le sien, la série des MW ont leurs défauts et leurs qualités, etc. Chaque personne va avoir des défauts en commun, enfin, je ne dirais pas, non plus des défauts en commun, et chaque personne va trouver les défauts d'un jeu plus prononcé qu'un autre. Après, ça dépend aussi de la personne, mais chaque personne a son avis des Call of Duty et peut-être qu'un Call of Duty peut paraître nul pour vous, mais il peut paraître vraiment aussi extraordinaire pour d'autres, par exemple, avec Call of Duty Ghost que la communauté n'apprécie pas du tout aujourd'hui. Pourtant, moi, j'apprécie toujours de jouer à ce jeu et ça me fait plaisir de quand même parfois rejouer à des anciens Call of Duty comme ça, ça fait plaisir quand même parfois de ne plus avoir le jetpack. Voilà les amis, on arrive à la fin de ce gameplay avec une victoire, une bonne partie quand même. Je vous invite à lâcher encore une fois un gros pouce bleu. On a fait une belle partie quand même avec 3,50 de ration. Ça va, c'est assez satisfaisant les amis. Moi, je vais vous laisser ici. N'oubliez pas le commentaire, le like, le partage comme je l'ai dit et surtout abonnez-vous à ma chaîne les amis, ça me ferait vachement plaisir. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. A la prochaine et bah ciao ciao.